Le rendez-vous a été donné à 7h15 devant le Conseil d'État. Quelques membres du collectif de la Manif pour tous étaient en fait procurés un avis de ce Conseil d'État qui est sorti mais qui reste confidentiel. Selon eux, cet avis émet de fortes réserves sur l'adoption et la filiation. Ils souhaitaient en fait rendre public cet avis. Je vous propose d'écouter Frigide Bargeau au micro de Thomas Crouz. Comme là on n'avait pas eu vraiment le moyen de s'exprimer à l'Assemblée nationale, que 110 heures de débat s'endormir, ce ne sont pas des conditions de travail pour véritablement travailler sur les conséquences d'une loi qui crée une filiation nouvelle, une filiation fiction qui repose aujourd'hui sur le fait que un enfant sera né de deux hommes ou de deux femmes. Ce sera dans son état civil, ce que nous contestons. Nous sommes allés devant le Conseil d'État car nous avons eu accès à l'avis du Conseil d'État et le Conseil d'État a déjà expliqué tout ça et a mis en garde le gouvernement qui n'en tient aucun compte. Après ce rassemblement devant le Conseil d'État, les membres du collectif se sont rendus sur l'avenue des Champs-Elysées en voiture mais aussi à pied. Ils ont réussi à bloquer cette avenue pendant environ une heure avant que les CRS ne dispersent la foule. Ils étaient environ plusieurs centaines. L'action a été spontanée, elle a été organisée cette nuit avec l'envoi de quelques SMS. Le prochain rendez-vous sera le 12 février avec l'organisation d'un faux vote devant l'Assemblée nationale puis une grande action le 24 mars prochain, ici même sur cette avenue des Champs-Elysées.